La créativité et la façon dont je partage mon âme au monde. Une citation de Brown & Brown pour vous souhaiter la bienvenue dans ces nouvels épisodes de Positivité où le soleil brille toujours pour nous et j'espère que vous aussi vous l'avez plein la tête et plein le cœur. Alors installez-vous bien, aujourd'hui je vous invite dans un cadre un peu plus urbain devant le musée des Confluences pour vous parler de votre pouvoir créateur. Quel créateur êtes-vous ? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Alors dans les épisodes précédents, je vous invitais à oser être vous-même, oser entreprendre, oser mener vos projets les plus fous à bien, oser tout simplement vivre votre vie de rêve, aller de l'avant et avoir confiance en vous, gagner de la confiance en vous. Et parfois pour totalement pouvoir oser créer des nouvelles choses ou laisser rentrer des nouvelles choses dans sa vie, mener des projets, créer, entreprendre, etc. Eh bien on manque aussi de cette confiance relative à son pouvoir créateur. Alors simplement on n'a pas forcément conscience qu'on a la possibilité de réaliser ce qu'on veut et que ce pouvoir créateur est en chacun de nous. Ce que je vous invite justement à faire aujourd'hui, c'est de voir un peu ce qu'on entend par créativité parce que quand on demande comme ça « Ah, est-ce que toi tu es créatif ? » Peut-être que vous-même vous dites « Oh ben non, moi je ne sais pas dessiner, je ne suis pas capable de poser comme ça, même d'écrire une chanson ou je ne sais pas. » On associe souvent la créativité à l'art en fait et à des choses qui sont destinées à des personnes bien pensantes ou j'en sais rien. En tout cas on se dit que non, 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 on n'est pas forcément créatif alors que le pouvoir créateur existe en chacun de nous et que la créativité, c'est dès lors qu'on fait quelque chose, dès lors qu'on réalise quelque chose, dès lors qu'on met en mouvement quelque chose qu'on a dans la tête en fait, tout simplement. Et d'ailleurs c'est un besoin qui est très très important, c'est un besoin fondamental, un des sept besoins fondamentaux de notre corps émotionnel. La créativité c'est vraiment le prolongement des émotions, c'est une façon en fait d'exprimer ses émotions d'une manière ou d'une autre, que ce soit par l'écrit, par le mouvement, donc par la danse par exemple, par des choses, je ne sais pas, de la poterie n'importe, ça peut être effectivement de l'art, mais ça peut être juste de la cuisine par exemple, ce que vous mettez dans vos assiettes, créer une nouvelle recette, ça peut être justement créer une entreprise, ça peut être créer une nouvelle organisation dans votre service. Voilà, la créativité c'est vraiment indéfini, illimité, et c'est simplement le fait d'exprimer quelque chose que vous avez en vous et de la voir se concrétiser, se manifester. Je vous parlais donc de ce besoin fondamental effectivement de créer, ça fait partie vraiment, c'est le premier d'ailleurs des sept besoins, et qui est complètement en lien en fait avec notre autre premier besoin, des sept besoins fondamentaux du corps mental, qui est le besoin d'individualité. En fait la créativité c'est vraiment l'expression de l'individualité, l'individualité c'est vraiment ce qui a trait à vous, c'est qui vous êtes vraiment au fond, et qui vous êtes et non pas ce que vous pensez, ou ce que vous aimeriez, ou ce que vous souhaitez que les gens pensent de vous. Donc c'est vraiment lié à votre âme, et au prolongement de ce que vous avez à l'intérieur. Donc voilà pourquoi c'est important d'être relié à soi, et pourquoi c'est important de s'interroger justement sur notre pouvoir créateur, parce que dès lors qu'on n'arrive pas très bien à exprimer notre individualité, qu'on n'arrive pas à être totalement nous-mêmes, et bien on n'arrive pas non plus à laisser sa créativité libre et pleine. Et c'est quand même fort dommage, puisque ça fait partie de notre équilibre global, et qu'on en a vraiment besoin pour se réaliser, pour aller de l'avant, et pour pouvoir être heureux tout simplement. Je vous parlais de pouvoir créateur également. Le pouvoir créateur, c'est savoir que la pensée est créatrice, et que tout part de notre pensée. Si vous regardez un peu autour de vous, dans le monde, tout ce qui n'est pas vivant, tout ce qui n'est pas d'origine naturelle, tout ce qui est matériel, a été à l'origine pensée. À l'origine pensée, puis c'est effectivement concrétisé de manière plus matérielle. Ça prouve bien que la créativité passe par la pensée, que la pensée est créatrice, et que c'est grâce à ça qu'on arrive à faire des choses, et à les voir se manifester. De là, pour être créatif, et réaliser ce que vous souhaitez, et voir se manifester ce que vous souhaitez, simplement déjà l'imaginer dans votre tête, j'imagine ce que je désire, et puis ensuite, je souhaite vraiment ce que je désire, je souhaite cette chose que j'ai imaginée dans ma tête, et ensuite, je la réalise. La créativité, vraiment le schéma, le cheminement, c'est vraiment ça, mais il faut que ça naisse d'abord dans votre tête. De là, c'est aussi de se dire que tout est réalisable, tout est possible, tout est faisable. Ce n'est pas parce que les choses n'existent pas dans la vraie vie, j'ai envie de dire, ou qu'elles ne sont pas encore existantes, qu'elles ne sont pas, pour autant, qu'elles ne sont pas faisables, qu'elles ne sont pas réalisables. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que laisser son pouvoir créateur s'exprimer, c'est aussi se défaire de ces fausses croyances, de ces schémas limitants qui consistent à dire, déjà d'une, moi, je ne sais pas faire ça, je ne suis pas capable de ça, ou ça, ça n'est pas faisable, etc., etc., qui sont juste, en fait, le fruit de nos croyances, mais qui sont juste issues aussi de nos connaissances, c'est-à-dire que partir du principe que parce que vous ne savez pas que ça existe ou que vous ne connaissez pas comment faire une chose, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de le faire, c'est juste que vous ne connaissez pas la chose et que vous ne savez pas, vous ne l'avez pas encore réalisé, donc de là, vous imaginez que ce n'est pas faisable. Une citation comme ça de Mark Twain, que j'adore vraiment, parce qu'elle ouvre vraiment le champ des possibles, c'est, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait et peut-être que ça vous inspirera aussi, c'est juste que, à partir du moment où on n'a pas d'idée sur quelque chose et qu'on se dit juste pourquoi pas, au lieu de se dire pourquoi, à quoi ça ressemble, à quoi ça sert, ou commun, c'est de se dire pourquoi pas, en fait. Et du coup, pourquoi pas, vous permet de réaliser exactement ce dont vous avez envie. Et une autre citation comme ça que j'aime bien d'Albert Einstein, c'est la créativité et l'intelligence qui s'amusent. Et c'est tout à fait révélateur du fait que, voilà, la créativité, c'est léger, c'est joyeux et c'est simplement, en fait, voyez-le comme votre... C'est vraiment laisser parler son enfant intérieur, c'est votre enfant intérieur, c'est vous qui ne demandez qu'à ça, justement, à revivre avec cet émerveillement, cet enchantement que l'on a de la vie comme on peut l'avoir quand on est tout jeune, tout enfant, comme ça, ou si vous avez des enfants, d'ailleurs, vous le voyez bien, il s'émerveille de tout, il touche à tout, ils créent leur monde à eux, ils sont, voilà, tout est magique et ils se fichent totalement du regard des autres, ils n'ont même pas idée de ce que ça peut être ou quoi, on s'en fiche, en fait. Et la créativité, c'est ça, c'est votre expression, votre individualité, c'est votre capacité à laisser exprimer vos émotions et les transmettre de toutes les manières qui soient, quelles qu'elles soient, dans votre travail, dans vos loisirs, dans vos passions, dans votre quotidien pour vous rendre, voilà, plus émerveillé à la vie, plus joyeux et transmettre comme ça un peu cet éveil, cette bonne humeur à votre entourage et à tous ceux que vous rencontrez et partager aussi de vos émotions. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur le sujet de la créativité, j'espère que ça vous aura inspiré et puis surtout que ça vous donnera peut-être encore davantage envie d'être vous-même, de laisser chanter ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez au fond, votre âme ne demande que ça, laissez-le s'exprimer, pensez à vous et prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir et surtout soyez heureux. On se retrouve très très vite dans un prochain épisode, à bientôt, prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada